Musique Musique Nous avons toutes sortes de catastrophes dans le monde d'aujourd'hui, comme des volcans et des tremblements de terre. Mais notre plus gros problème est dû au comportement de l'homme. Et à cause de ce comportement de l'homme, l'avenir nous réserve des temps très difficiles. De fait, nous avons le privilège de vivre à l'époque la plus intéressante de l'histoire de l'homme, l'apogée des siècles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un monde meilleur est en train de naître, un monde que nous attendons avec impatience. Mais avant que le Christ ne revienne, nous allons vivre des années très difficiles. Pourtant, ce qui a lieu dans notre monde d'aujourd'hui est parfois très trompeur. Ainsi, lorsque nous sommes arrivés ici aujourd'hui, tout le monde était dehors, profitant du beau soleil et de l'opportunité de fraterniser à l'extérieur, tout en faisant notre plein de vitamine D. Entre nous, même si c'est le cas ici, ce n'est certainement pas vrai ailleurs, car notre monde est grand, et il y a bien des endroits où se passent des choses terribles, des événements majeurs. Avant le retour du Christ, comme je l'ai dit, nous allons vivre des années très difficiles. Durant ma jeunesse, et c'était pareil pour ceux d'entre vous qui ont mon âge, et même un peu moins, nous avons vécu à l'ombre d'un nuage en forme de champignon, le spectre de la bombe atomique. Et pour ceux qui, comme moi, ont grandi sur des bases de commandements aériens stratégiques pendant une partie de leur vie, nous avons toujours su que nous serions au point zéro. En effet, lorsque vous avez une base de missiles, lorsque vous avez une base abritant des B-47, puis des B-52 qui transportent des bombes, des bombes qui, comme chacun sait, sont stockées sur ces bases, vous savez que si la guerre éclate, vous serez le point zéro. Comprenez-moi bien. En parlant de ces choses aujourd'hui, mon intention n'est pas de mettre nos jeunes dans le même état d'esprit qui nous tourmentait jadis. C'est que les jeunes vont parfois prendre les choses très au sérieux et les envisager d'une manière différente de la perspective qu'auraient leurs parents. Ainsi, lorsqu'ils entendront quelque chose d'inquiétant, ils pourraient être portés à le dramatiser encore davantage. Par exemple, beaucoup de nos jeunes sont terrifiés par ce concept de changement climatique. Oh, il se peut qu'il y ait effectivement un changement de climat. Mais le fait est que le climat change tout le temps. Or, ces jeunes vont se faire manipuler par des individus qui parcourent le monde en jet privé, des individus qui profitent de tout le luxe de cette vie, des individus qui vont participer à des conférences très médiatisées. Et voilà que ces mêmes jeunes montent au créneau et font peur à tout le monde en disant qu'une catastrophe est à venir à cause de ce que nous faisons. Peut-être, mais comment savoir ? Cela dit, et c'est intéressant, mais si vous revenez en arrière en 2006, il est apparu ce film de Davis Guggenheim, Une vérité qui dérange. Film qui a même remporté le prix Nobel de la paix. On se demande pourquoi. Al Gore était la vedette dans ce film. C'était donc il y a 17 ans. Cependant, malgré ce qu'il affirmait à l'époque, la ville de New York n'a toujours pas été submergée par un mètre d'eau. Et puis, pour ceux qui peuvent remonter plus loin dans le temps, ils se souviendront qu'on parlait du refroidissement de la planète dans les années 70, lequel fut suivi d'un réchauffement global, alors qu'on parle maintenant du changement climatique, parce que cela couvre un peu tout. Et à chaque nouvelle décennie, ils vont nous annoncer qu'un nouveau désastre se profile à l'horizon. Et puis, il y a eu ce best-seller de 1967, écrit par les frères Paddock, et dont le titre était Famine 1975. Il fut suivi l'année d'ensuite par le livre de Paul Ehrlich, dont le titre était La bombe P, P pour population. Tous deux brandissaient la menace de la surpopulation humaine. Et oui, il va y avoir des choses qui vont se produire dans notre monde, mais nous devons en comprendre la cause réelle. Et parfois, ces activistes nous font craindre des choses dont nous n'avons pas vraiment à avoir peur. Mais le nuage nucléaire est toujours un sujet de préoccupation. Alors que nous étions dehors aujourd'hui, à profiter du beau soleil, nous étions bien loin de l'Ukraine et de ces régions qui se font régulièrement bombarder et où les gens meurent et se font déchiqueter. Néanmoins, même si nous savons que des temps difficiles nous attendent, le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est que tout se terminera bien pour ceux qui font confiance à Dieu. Oui, cela se terminera bien pour ceux qui ont confiance en Dieu et qui s'efforcent de faire sa volonté. Ainsi, dans le sermon d'aujourd'hui, nous allons réfléchir à la réalité de la direction que prend notre monde. Mais je veux aussi vous encourager, en particulier les jeunes ici présents, à penser que, peu importe la gravité de la situation à certains moments, qu'il s'agisse de votre vie en général ou de votre vision globale du monde, si vous mettez vraiment Dieu et son œuvre au premier plan dans votre vie, tout se passera bien pour vous. Oui, tout se terminera bien pour vous en fin de compte. Cela dit, même si vous faites momentanément abstraction des problèmes de ce monde, vous aurez quand même à lutter contre les multiples défis que la vie réserve à chacun. Mais si nous avons confiance en Dieu, tout finira par s'arranger. Où en sommes-nous aujourd'hui ? J'ai parfois cité cet extrait du roman de 1926 d'Ernest Hemingway, intitulé « Le soleil se lève aussi ». Ou un certain Bill demande à un certain Mike comment il en est arrivé à la faillite. Ce à quoi ce dernier avait répondu, de deux façons, graduellement, puis soudainement. Eh bien, notre monde évolue graduellement depuis très longtemps. Nous pourrions même remonter plus d'un siècle en arrière, à l'époque de Charles Darwin, qui a publié son livre « L'origine des espèces » en 1859, lequel a commencé à changer la vision que les gens avaient de Dieu, ou de la nécessité de Dieu. Simultanément apparurent des philosophes, qui ont répandu des idées très différentes de celles qui nous sont données dans les Écritures. Malgré tout, les choses se passaient assez normalement pour la plupart d'entre nous. Certes, il y a eu la Première Guerre mondiale, puis la Seconde, et ceux-là furent de sacrés pépins dans le cycle de la vie. Mais, pour la plupart d'entre nous, la vie a été plutôt bonne sur la scène mondiale. Puis vint 2020, et nous avons vécu la première pandémie depuis un siècle. Quelque chose que nos grands-parents ont peut-être reconnu en 1918. Cette fois, c'est le Covid-19 qui a frappé. Certains prétendent que ce n'était pas vraiment une pandémie, et il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent. Mais, je ne vais pas lancer une polémique à ce sujet. Je dirais simplement que ce virus a changé notre monde. Un jour, nous jouissions d'une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui. Quelques jours après, notre monde basculait. Et tout s'est arrêté. Je me souviens d'avoir voyagé à travers le monde en février 2020, alors que les gens commençaient tout juste à prendre conscience de l'ampleur du problème. Et voilà que, dès le mois de mars, tout s'arrêtait. Et ce n'est que récemment, il y a un mois ou deux, je crois, que la Chine s'est ouverte à nouveau après une fermeture très stricte. Dire que cela fait à peine trois ans que tout cela s'est produit. Combien nos vies ont changé depuis, de même que les économies du monde entier ? Je viens d'entendre aux nouvelles que CVS, la plus grande chaîne pharmaceutique aux États-Unis, et j'ai oublié le nom de l'autre, n'ont pas assez d'employés pour maintenir leur taux de production précédent. Nous voyons donc que ce qui s'est passé ici, au cours de ces dernières années, a de nombreuses ramifications. Rien n'a été tout à fait pareil depuis, mais nous sommes heureusement en train de revenir à la normale. Et puis, deux ans après l'arrivée de ce coronavirus, voilà que la Russie envahissait l'Ukraine. C'était en février 2022, il y a à peine un an. Cette invasion était censée être rapide et facile. Je pense que la plupart des pays du monde pensaient qu'il en serait ainsi, et très certainement la Russie. Ici, aux États-Unis, la plupart de nos commentateurs à la télévision, de même que d'autres experts, s'accordaient pour dire que ce serait terminé dans quelques jours, voire tout au plus quelques semaines. Mais, comme nous l'avons vu, c'est devenu entre-temps une guerre par procuration entre la Russie, la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et quelques autres pays alliés d'une part, et les pays occidentaux, membres de l'OTAN, d'autre part. En fait, la situation est maintenant devenue beaucoup plus grave qu'elle ne l'était initialement. Ainsi, au début, il semblait que seuls les Ukrainiens allaient passer un mauvais quart d'heure. Mais, il apparaît de plus en plus que nous sombrons dans une situation bien plus dangereuse. A vrai dire, ce n'est pas quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. C'est souvent ainsi que les guerres commencent. Un peu comme les incendies. Il y a cette étincelle qui déclenche un petit feu, puis le vent se lève, et très vite, voilà qu'on se retrouve avec un brasier qui détruit et dévore d'immenses superficies. C'est ce qui décrit la situation en Ukraine, où tout a commencé de façon plutôt modeste, mais la situation s'aggrave avec le temps. Les déclarations suivantes, et je vais en lire plusieurs, ne sont pas exagérées, et elles devraient nous stupéfier. Il y a par exemple cette déclaration officielle du Kremlin. La Troisième Guerre mondiale a commencé avec le naufrage du navire de guerre russe Moskva. Cette déclaration date date du vendredi 15 avril 2022, donc moins de deux mois après le début de la guerre. D'ailleurs, ce commentaire a été formulé le même jour par la télévision d'État russe. Toujours vendredi 15 avril, Moscou a averti qu'elle intensifierait désormais ses attaques de missiles sur Kiev, suite au naufrage de son navire amiral de la mer Noire, qu'elle qualifie d'agression transfrontalière. Olga Skabeyeva, l'une des figures médiatiques les plus en vue de Vladimir Poutine, a curieusement affirmé que la guerre en Ukraine s'était à présent transformée en une guerre contre l'OTAN. Cela devrait nous montrer à quel point nos médias occidentaux ne réalisent pas toujours la gravité d'une situation. Pour nous qui sommes ici, nous ne devrions pas nous étonner qu'elle ait dit « Cette agression a dégénéré en ce que l'on peut appeler sans risque le début de la Troisième Guerre mondiale ». C'est indéniable. Nous nous battons désormais contre les infrastructures de l'OTAN, voire contre l'OTAN elle-même. Il nous faut le reconnaître. Notez encore une fois que tout cela remonte à moins de deux mois après le début du conflit en Ukraine. Et voici une autre déclaration. Celle-ci est attribuée à Emmanuel Todd. La Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Nous sommes à présent le 16 janvier 2023. C'était donc il y a un mois. L'article dit en substance « Selon Emmanuel Todd, l'un des plus grands intellectuels français, la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé ». S'exprimant dans le Figaro la semaine dernière, l'anthropologue et historien français a affirmé que l'Occident était à son tour entré dans un conflit existentiel. C'est évident et c'est devenu très clair pour tout le monde à mesure que la situation s'envenimait, que M. Poutine ne pouvait pas se permettre de perdre. Cependant, l'introduction de certaines armes, notamment les missiles Patriot et maintenant les chars, et je parle ici de chars occidentaux, tout cela en a fait un conflit existentiel pour l'Occident. Là encore, on peut se demander comment l'Occident pourrait-il se permettre de perdre cette guerre et quel type de compromis serait-il possible de négocier ? L'article du Figaro poursuit en disant « Il est évident que le conflit ukrainien, qui a commencé comme une guerre territoriale limitée et qui s'est finalement transformée en une confrontation économique mondiale entre l'ensemble de l'Occident d'une part et la Russie et la Chine d'autre part, a dégénéré en un conflit mondial. Il est vrai qu'on n'assiste pas encore à une guerre mondiale avec un échange de tir. Mais on sait que c'est ainsi que les choses débutent avant qu'elles ne s'enveniment. On ne s'attend donc pas à une guerre de quelques semaines. Elle pourrait s'étendre littéralement sur des années. Et à quel type d'escalade pourrait-on assister ? D'après le Mail Online britannique du 25 janvier, donc il y a seulement quelques jours, la Russie a averti aujourd'hui que la décision de l'Allemagne d'envoyer des dizaines de chars modernes en Ukraine est extrêmement dangereuse et portera le conflit à un nouveau niveau. Evgeny Satanovski, président de l'Institut Moscovite du Moyen-Orient et un des responsables de la propagande de M. Poutine, a déclaré à la chaîne Worldman Line que des missiles à tête nucléaire devraient être lancés sur le cœur de la démocratie allemande. Il a ajouté « Des chars allemands portant des croix sur leur blindage vont à nouveau traverser l'Ukraine et attaquer des soldats russes. Cela provoque en moi une réaction toute naturelle. De même que l'Union soviétique avait bombardé Berlin en 1941, selon moi, le Reichstag ou plutôt le Bundestag qui le remplace ne doit tout simplement plus rester debout. il faudrait le raser quitte à ce que le sol qui le portait devienne légèrement radioactif et vitrifié. Entre-temps, Vladimir Solovyev, le propagandiste préféré de Poutine, s'est également emporté contre cette décision allemande qu'il considère manifestement comme un coup dur pour le président russe et comme la preuve aux yeux des Russes que l'Allemagne est directement entrée en guerre. Bien sûr, tout ceci n'est que propagande, mais c'est plus que de la propagande. C'est ainsi qu'il voit les choses. La semaine passée, j'ai lu un article écrit par quelqu'un qui connaissait la mentalité russe mieux que quiconque et lorsqu'il aborda le sujet de l'Ukraine, déjà il y a plusieurs décennies, il conseillait fortement de ne pas se laisser entraîner dans une telle poudrière. J'aimerais à présent vous lire un extrait d'un article au sujet des prédictions du président russe Dmitry Medvedev. Voici l'une de ses prédictions. Un quatrième Reich sera composé de l'Allemagne, de la Pologne et de divers autres pays. En d'autres termes, il prédit l'avènement du quatrième Reich pour 2023. Cela me semble un peu tôt, mais simultanément, il semble voir où tout cela va mener, que ce soit en 2023, 2024 ou en 2025. Voici donc l'extrait de cet article tiré du Jerusalem Post, lequel rapportait fin décembre 2022 cette déclaration de Dmitry Medvedev, ancien président de la Russie et fervent partisan de la guerre en Ukraine. Le quatrième Reich sera créé englobant le territoire de l'Allemagne et de ses satellites, c'est-à-dire la Pologne, les États baltes, la Tchécoslovaquie, la Slovaquie, la République de Kiev et d'autres paria. C'est là toute une déclaration. Et c'est assez intéressant car c'est conforme aux prophéties publiques qui prédisent qu'il y aura effectivement émergence d'une combinaison de nations en Europe sous la direction de l'Allemagne, ce qui aboutira à ce que nous appelons la puissance de la bête. Nous ne savons pas qui sera l'individu qui les rassemblera. Nous savons cependant qu'il y aura aussi une femme qui chevauchera cette bête. Mais, là encore, nous ne savons pas qui sera ce leader, ce chef religieux charismatique qui le fera. Nous ne devons pas nous effrayer et penser que tout cela va se produire demain car il y a encore beaucoup de choses qui doivent se produire avant cela. C'est qu'il faut du temps pour construire des armées. Il faut du temps pour fabriquer des armes et se préparer à la guerre. Mais, quand on pense à la seconde guerre mondiale, on se rend compte à quel point les choses peuvent aller vite quand les nations y mettent du cœur. Bon, c'était là une quatrième prédiction de Medvedev pour 2023 parmi une liste de dix qu'il a partagé sur Twitter. Plusieurs de ses autres prédictions ont trait à des sujets économiques et financiers, notamment que le prix du pétrole augmentera jusqu'à 150 dollars le baril. Il a également affirmé que les plus grandes places boursières, de même que le plus gros des activités financières, quitteront les États-Unis et l'Europe pour se déplacer vers l'Asie. Il a également déclaré « Le système de gestion monétaire de Bretton Woods s'effondrera, entraînant la chute du FMI et de la Banque mondiale. L'euro et le dollar cesseront de circuler en tant que monnaie de réserve mondiale, etc. » C'est intéressant ce qu'il prédit là et certaines de ses prédictions semblent un peu exagérées, mais nous devons faire très attention à ne pas ignorer ces prédictions et je vais vous montrer pourquoi. Toujours parmi les prédictions de M. Medvedev, il y a celle-ci. En ce qui concerne les relations européennes, il a affirmé que le Royaume-Uni rejoindrait l'Union Européenne, ce qui entraînerait sa chute. « L'Union Européenne s'effondrera après le retour du Royaume-Uni, a-t-il déclaré. L'euro ne sera plus utilisé en tant qu'ancienne monnaie de l'Union Européenne. Selon lui, la Pologne et la Hongrie prendront le contrôle des parties occidentales de ce qu'il appelle l'ancienne Ukraine, tandis que l'Irlande du Nord se séparera du Royaume-Uni et rejoindra la République d'Irlande. Par ailleurs, parallèlement à sa prédiction de la formation du Quatrième Reich, M. Medvedev a déclaré « Une guerre éclatera entre la France et le Quatrième Reich. L'Europe sera divisée et la Pologne fracturée dans le processus. Il prédit également une guerre civile aux États-Unis. » Voilà qui semble plutôt extravagant. Mais, permettez-moi de lire quelque chose d'autre ici. Une chose qui a été publiée quelques jours plus tôt. En fait, le vendredi 23 décembre. Le titre de cet article qui apparu dans Asia Times est « Un triangle Allemagne-Chine-Russie sur l'Ukraine. » Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est probablement imaginé que, dans son rôle autoproclamé de gendarme du monde, il était de sa prérogative de vérifier ce qui se passe entre l'Allemagne, la Chine et la Russie, de choses dont il n'était peut-être pas au courant. Mais, l'appel de vendredi 23 décembre de M. Blinken au ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, s'est avéré être un fiasco. Du moins, c'est ainsi que cette source asiatique le présente. Mais, continuons notre lecture. Très certainement, son intention à M. Blinken était de recueillir des détails sur deux échanges de haut niveau que le président chinois Xi Jinping a eu successivement la semaine dernière, d'une part avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier et Dimitri Medvedev de Russie d'autre part. Blinken a dû deviner que l'appel téléphonique de Steinmeier à Xi mardi et la visite surprise de Medvedev à Pékin et sa rencontre avec Xi mercredi n'était peut-être pas une coïncidence. La mission de Medvedev semble avoir été de transmettre à Xi, président de la République populaire de Chine, un message hautement sensible de Poutine, président de la Fédération de Russie. A noter que des communiqués récents indiquent que Moscou et Pékin travaillent sur une rencontre entre Poutine et Xi dans le courant du mois. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais j'aimerais me concentrer sur un point précis vers la fin de l'article qui tente de présenter Xi Jinping comme celui qui veut négocier un accord de paix entre les deux parties. Il y est dit « Discuter du rétablissement de la paix en Ukraine avec la Chine est un geste audacieux de la part des dirigeants allemands dans la conjoncture actuelle, alors que l'administration Biden est profondément engagée dans une guerre par procuration avec la Russie et a la ferme intention de soutenir l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Mais il y a encore un autre aspect à cette question particulière, à savoir que l'Allemagne a dû intérioriser sa colère et son humiliation au cours des derniers mois. L'Allemagne ne peut s'empêcher de penser qu'elle a été manipulée dans le compte à rebours du conflit ukrainien et ceci est particulièrement choquant pour un pays dont l'orientation en matière de politique étrangère a toujours été authentiquement atlantiste. Les ministres allemands ont exprimé publiquement leur mécontentement quant au fait que les compagnies pétrolières américaines exploitent effrontément la crise énergétique actuelle pour réaliser des bénéfices exceptionnels en vendant le gaz à un prix trois à quatre fois supérieur au prix en vigueur aux États-Unis. L'Allemagne craint également que la loi de l'administration Biden sur la réduction de l'inflation laquelle s'appuie sur des investissements fondamentaux dans le domaine du climat et les énergies propres n'entraîne la migration de l'industrie allemande vers les États-Unis. En fait, le coup le plus dur a été la destruction des gazoducs Nord Stream. L'Allemagne doit avoir une assez bonne idée des forces qui étaient derrière cet acte terroriste. Mais elle ne peut même pas en parler et doit réprimer son sentiment d'humiliation et d'indignation. À ce propos, j'ai entendu un de nos membres en Europe dire que tout le monde sait ici que ce sont les États-Unis qui ont fait sauter le gazoduc. C'est en effet l'opinion qui prévaut là-bas. Certains disent que les Britanniques étaient impliqués eux aussi. De fait, aïe bien réfléchir. Quel sens cela aurait-il pour la Russie de faire sauter son propre gazoduc ? Après tout, il leur suffirait de fermer les vannes, ce qui aurait le même effet sans le détruire. Vous savez, les États-Unis s'engagent dans cette guerre de bien des façons que nous n'apprécions peut-être pas à leur juste valeur. Vous souvenez-vous de ce titre de NBC News du 27 janvier 2017 ? C'était il y a six ans. On y mentionnait l'ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbachev qui avait alors lancé un avertissement en disant « Tout se passe comme si le monde se préparait à la guerre ». Vous savez, l'époque où tout était agréable et confortable va prendre fin. Il se peut que cela ne se produise pas cette année. N'empêche que nous assistons à des changements géopolitiques majeurs dans le monde. Nous pourrions assister à une refonte totale de ce que nous considérons comme l'Europe. Ce ne serait pas la première fois. Nous pensons que, dans notre monde moderne, cela ne peut pas arriver. Mais les frontières changent en Europe. Ma femme disait toujours qu'elle était russe. Puis on lui a dit qu'elle devait se considérer comme ukrainienne et peut-être même polonaise. Tout dépend de qui se disputait le territoire à l'époque. Toute cette partie de l'Europe a vu changer ses frontières maintes fois. Dans Joël chapitre 3, il est question d'une époque dans le futur et de ce qui l'attend. Ce n'est pas une chose pour laquelle nous sommes prêts parce que cela mène au jour du Seigneur. Mais certaines choses doivent se produire d'abord, avant que le jour du Seigneur ne commence. Voyons-le. Joël chapitre 3 et le verset 9 Joël chapitre 3 verset 9 Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Verset 10 C'est donc le contraire de ce qui est gravé sur cette statue aux Nations Unies où l'on cite Esaïe chapitre 2 verset 4. Esaïe chapitre 2 verset 4 De leurs glaives ils forgeront des hoyos et de leurs lances des serpes. Mais, revenons à Joël chapitre 3 à la fin du verset 10 Que le faible dise Je suis fort et au verset 11 Joël 3 verset 11 Hâtez-vous et venez vous toutes nations d'alentour et rassemblez-vous là où Éternel fait descendre tes héros. Il est ensuite question d'Armageddon. En fait, on devrait plutôt parler de cette bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant car c'est à cela que l'on va alors se préparer. Mais ces choses ne se produiront pas du jour au lendemain. Il faut des années pour fabriquer certaines armes. Ce que nous voyons en ce moment c'est une accumulation de matériel militaire comme le monde n'en a pas vu depuis longtemps. Nous avons cet article publié le 23 janvier par Associated Press. Il y a question de ce dirigeant japonais qui accorde maintenant la priorité au renforcement des armements et à l'inversion de la tendance à la dénatalité dans le pays. Oui, ils sont conscients que le faible taux de natalité c'est un problème pour le Japon comme pour la Chine et beaucoup d'autres pays d'ailleurs. Il y a donc cette priorité que le nouveau dirigeant japonais accorde à la construction d'armes et la même chose s'observe ailleurs dans le monde. Des traités vont être conclues parfois ouvertement, parfois à huit clos. Nous devons donc nous poser la question suivante. Pourquoi cela se produit-il maintenant ? Pourquoi notre monde prend-il soudainement cette mauvaise direction ? Osée chapitre 4 nous explique pourquoi. Il y a tellement de passages bibliques qui nous expliquent pourquoi que je pourrais les lire tout le reste de la journée et jusqu'à demain. Mais concentrons-nous simplement sur celui-ci. Osée chapitre 4 verset 1 Osée chapitre 4 verset 1 Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Oui, la connaissance de Dieu s'estompe rapidement. Il y a cet article qui paraîtra prochainement dans notre revue Le Monde de Demain. J'espère que vous lisez tous ces magazines car ils contiennent beaucoup d'informations intéressantes et importantes sur la religion ou plutôt l'absence de religion au Royaume-Uni. La religion était déjà pratiquement morte lorsque j'étais là-bas dans les années 50 et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Les seules religions qui ne sont pas mortes sont l'islam et quelques autres religions. Quant au christianisme anglo-saxon, il est en train de dépérir. Pour la première fois, moins de 50% de la population se réclame du christianisme. Encore qu'il ne s'agisse là que d'une revendication. Qui sait comment il le pratique ? Verset 3 C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Effectivement, de nombreux stocks de poissons dans les océans sont en train de disparaître. Aucun doute là-dessus. Le matin, quand je me rends au travail, j'aime écouter les nouvelles à la radio. Eh bien, aujourd'hui, on annonçait que la Californie a connu sa sixième fusillade de masse en un mois. Ainsi, le 16 janvier, à Gozen, en Californie, six personnes ont été tuées par balle. Cinq jours plus tard, le 21 janvier, à Monterey Park, il y a eu douze morts et neuf blessés. Le 23 janvier, à Half Moon Bay, il y a encore eu sept morts et un blessé. Le même jour, à Auckland, en Californie, on a dénombré un mort et quatre blessés et il s'en est ajouté deux autres depuis. Pour l'ensemble de l'année dernière, il y a eu 647 fusillades de masse en Californie et par là, on entend chaque fois au moins quatre personnes tuées ou blessées. Gavin Newsom, l'actuel gouverneur de Californie, vient de tweeter ceci. Je suis à l'hôpital en train de rencontrer les victimes d'une fusillade de masse et voilà qu'on m'informe d'une autre fusillade à Half Moon Bay. Une tragédie après l'autre. C'est ce qu'on lit dans Ézéchiel chapitre 7. Voyons-le. Ézéchiel 7 verset 23 Prépare les chaînes car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. Certes, Ézéchiel parle ici de Jérusalem mais tournons-nous brièvement vers Ézéchiel chapitre 4 pour voir ce qui est dit. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant mais vous savez, avec le temps on peut oublier ces choses. Alors voyons Ézéchiel chapitre 4 verset 1 Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y traceras une ville, Jérusalem. Il doit donc prendre sa tablette d'argile et simuler une guerre, un peu comme je le faisais quand j'étais un enfant. Oui, à l'époque, nous avions ces petits soldats verts en plastique et nous prenions des élastiques pour attaquer les forces de l'opposition que nous alignions sur le champ de bataille. Verset 2 Ézéchiel 4 Verset 2 Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Verset 3 Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu la siégeras. Cela dit, qu'est-ce que cela devait signifier ? Pourquoi devait-il faire cela ? Réponse, que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Si vous revenez à présent à Ézéchiel chapitre 2 et chapitre 3, vous verrez qu'Ézéchiel devait transmettre un message à la maison d'Israël. D'autre part, grâce à Ézéchiel chapitre 33, nous savons qu'Ézéchiel a été établi comme sentinelle de la maison d'Israël. Et pourtant, beaucoup de gens ne réalisent pas qu'il y a une différence entre la maison d'Israël et la maison de Judas. Dans ce contexte, il est intéressant de noter ce qui est dit dans Ézéchiel chapitre 4 au verset 4 et 5. Ézéchiel chapitre 4 verset 4 et 5. Puis, couche-toi sur le côté gauche. Mésille l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Verset 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Ézéchiel savait donc faire la différence entre la maison d'Israël et la maison de Judas. Il suffit de parcourir le livre d'Ézéchiel pour en être convaincu. D'ailleurs, dans Ézéchiel chapitre 37, ne parle-t-il pas de prendre deux bâtons, l'un pour la maison d'Israël et l'autre pour la maison de Judas et de les réunir dans le futur pour qu'elles ne soient plus deux nations séparées ? Ézéchiel écrivait donc à propos de ce qui se passait à son époque et au sujet de certains avertissements pour Jérusalem qui n'étaient pas encore tombés. Il est vrai que lui-même était déjà en captivité à Babylone. Mais tout cela préfigurait en fin de compte ce qui allait arriver à la maison d'Israël. Ainsi, lorsque nous lisons dans Ézéchiel 7, verset 23, « Prépare les chaînes, car le pays est plein de meurtres, la ville est pleine de violences », n'est-ce pas cela que Gavin Newsom évoquait en disant « Je suis à l'hôpital, en train de rencontrer les victimes d'une fusillade de masse et voilà qu'on m'informe d'une autre fusillade qui s'est produite à Half Moon Bay. Une tragédie après l'autre. » Voyons aussi le chapitre 4 de Jérémie. Vous savez, en lisant certains des prophètes, on ne peut ignorer à quel point l'effusion de sang est importante. Ici, Jérémie se lamente au sujet de l'effusion de sang comme étant l'un des crimes les plus graves d'Israël et de Judas. Voyons-le. Jérémie, chapitre 4, versets 19 à 21. « Mes entrailles, mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Mon cœur bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette ? » Il est ici question d'une époque de guerre. Il ne s'agit donc pas nécessairement de choses que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui. Cela s'applique plutôt à nos villes. Mais il y a destruction sur destruction, tragédie sur tragédie, une chaîne où les maillons se relient les uns aux autres, où un événement succède à un autre. Dans Esaïe chapitre 30, notons les avertissements d'Esaïe pour les temps de la fin. C'est là un passage que nous lisons souvent, mais pas toujours dans son intégralité. Esaïe 30, verset 8 Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Cela parle donc de l'avenir. Verset 9 Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Voyons-nous encore un semblant de vérité. Il est tellement difficile de faire le tri entre les propagandes des différents groupes et des différentes idéologies. À nouveau Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la voix de l'Éternel. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons toute une génération qui ne veut rien entendre de Dieu. Il y a des exceptions bien sûr mais je parle en général. Verset 10 Qui disent aux voyants Ne voyez pas et aux prophètes Ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Dites-nous seulement de bonnes choses. Nous ne voulons entendre que de bonnes nouvelles. Verset 11 Détournez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Verset 12 C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole et nous méprisons la parole de Dieu et quand je dis nous pas vous et moi bien sûr mais notre nation dans son ensemble. C'est elle qui méprise la parole de Dieu et c'est encore plus vrai dans certains autres pays israélites. Ainsi comme vous le savez probablement l'Australie du moins ma connaissance a été le dernier des pays israélites à accepter le mariage homosexuel et maintenant il compte parmi les pires censurant même à répétition nos émissions télévisées sur ce sujet. A nouveau verset 12 et 13 Puisque vous rejetez cette parole que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruines et fait saillir dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout à coup en un instant. Cela revient à ce que nous disions précédemment. Comment cela s'est-il produit ? De deux manières graduellement puis soudainement. Il apparaît une brèche dans le mur un renflement qui s'accentue lentement. Vous pouvez constater qu'il y a un problème et c'est souvent ce qui se passe lorsqu'on procède à des inspections de routine. On va constater un léger problème puis il va s'aggraver. Parfois on pensera « Oh ! Je m'en occuperai demain ! » Et soudain voilà que vous avez un problème majeur. Verset 14 et 15 Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Oui, nous voulons nous fier à nos propres moyens pour nous sauver. Et c'est ce qui est dit ici. Vous avez dit, verset 16, non, nous prendrons la course à cheval. Ce à quoi Dieu répond, c'est pourquoi vous fuirez à la course. Et eu d'ajouter, nous monterons des coursiers légers. Ce à quoi Dieu réplique, c'est pourquoi ceux qui vous poursuivent seront légers. Vous savez, nous en arrivons au point où tous nos péchés vont déferler sur nous. Les problèmes se sont accentués progressivement. Je pense que nous sommes maintenant arrivés au début de la phase finale et soudaine, même s'il y a encore beaucoup de choses qui doivent se produire. Matthieu 24 nous dit qu'il nous faut être sobres et qu'il est temps de considérer sérieusement ce que nous croyons et la façon dont nous vivons notre vie de chrétien. Matthieu 24 est un passage très célèbre. Nous connaissons tous cette prophétie et sommes très conscients de ce qui est dit à la fin. Voyons-le. Matthieu 24 versets 42 à 44 Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisseraient pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je suppose que lorsque nous disons que le Fils de l'homme va venir, nous pourrions penser qu'il est question de l'instant précis de son retour. Mais ce qui précède devrait plutôt nous sensibiliser à tous ces indicateurs qui annoncent son retour et faire en sorte que nous restions sur le qui-vive pour ne pas être pris au dépourvu. Nous pourrions penser qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour en arriver là, mais peut-être que nous n'en avons pas tant que cela. Encore une fois, on ne construit pas une armée du jour au lendemain. Mais que se passerait-il si soudain la Russie et l'Allemagne décidaient qu'elles en ont assez et qu'elles vont dorénavant coopérer ? Que se passerait-il si ce dirigeant charismatique qui est prophétisé parvenait à réunir ces nations européennes qui lui accorderont leur soutien ? Nous n'en savons rien. J'ai comme l'impression que nous ferions bien de nous préparer à quelques surprises. Pensez juste à cette pandémie qui nous est arrivée dernièrement. Qui s'y attendait et qui pouvait vraiment en expliquer la cause ? De même, qui aurait pensé que cette petite guerre en Ukraine, entre guillemets, nous affecterait autant ? Cela dit, nous menons en ce moment une vie plutôt paisible. Il fait beau, le soleil brille et nous sommes repus. Mais, selon mes informations, il en était de même à Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Là aussi, les choses se sont produites soudainement. Cela dit, je ne pense pas que nous allons être envahis du jour au lendemain. Je ne cherche pas à précipiter les choses, mais nous ferions bien de nous préparer à des surprises, car il me semble que les événements se déroulent à présent à un rythme accéléré. Poursuivons, Matthieu 24, verset 48 à 51. Mais, si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y est en pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièce et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. En d'autres termes, cela signifie qu'à la toute fin, il y aura des gens qui penseront que le Seigneur a retardé sa venue. Nous pensions nous-mêmes que le Christ reviendrait au siècle dernier, plus précisément vers 1975. Oui, c'est ce que beaucoup d'entre nous pensaient. Nous pensions que notre travail s'achèverait en 1972. Cela n'a évidemment pas été le cas. Près de 50 ans se sont écoulés depuis et cela n'a toujours pas eu lieu. Mais, vous savez, le jour viendra où notre monde actuel s'écroulera et ce sera un choc pour beaucoup de gens. Ces avertissements que la Bible donne sont aussi destinés au peuple de Dieu. Tâchons donc de les prendre au sérieux. Gardons les yeux bien ouverts. Comme la Bible le dit, ces choses arriveront à un moment où nous ne nous y attendons peut-être pas. Autrement dit, ne vous mettez pas dans la tête, j'ai tout mon temps, rien ne presse, je peux encore me donner du bon temps. Ainsi, je peux continuer à me livrer à la fornication, continuer à pratiquer l'adultère, me gaver de scènes pornographiques. Il sera toujours possible de vaincre ces mauvaises pratiques plus tard. Tant de choses peuvent nous piéger dans ce monde. Ne pensons pas que nous allons nous dégager de cela à temps, car ceux qui adoptent une telle approche risquent d'être surpris. Christ reviendra plus tôt que prévu. N'essayez pas de le prévoir. Ce serait comme jouer à la roulette russe. N'essayez donc pas de prévoir le retour du Christ, mais reconnaissez les signes qui indiquent son retour imminent. Cela dit, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui obéissent à Dieu. Encore une fois, nous ne connaissons pas la date exacte du retour de Christ. Nous ne connaissons pas les détails, mais nous avons le cadre général de la prophétie. Il y a cependant certaines choses que nous pouvons savoir et sur lesquelles nous pouvons nous reposer. À savoir que si nous servons Dieu, si nous faisons sa volonté et que nous soutenons son œuvre, alors Matthieu 24 dit, Matthieu 24, versets 45 et 46, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc, celui qui fait l'œuvre de Dieu, celui qui fournit de la nourriture spirituelle au monde, celui qui répand la vérité, c'est celui-là qui sera protégé et sauvé par Christ lorsqu'il reviendra. Vous savez que le peuple de Dieu passe aussi par des périodes de stress. Il n'en est pas exempt. Chacun d'entre nous connaît des périodes de stress dans sa vie et, parfois, ce stress peut sembler insurmontable. Il peut s'agir de la perte d'un enfant ou d'un conjoint. Il pourrait s'agir de la perte d'un emploi, ce qui serait particulièrement grave si vous aviez plusieurs bouches à nourrir à la maison. Toutes ces choses peuvent être difficiles. La Bible nous parle encore de moments où le peuple de Dieu a dû traverser des épreuves extrêmement stressantes. Ce fut par exemple le cas de Jérémie auquel nous nous sommes référés précédemment. Nous savons que lorsque Dieu l'a appelé à son service, il n'était encore qu'un jeune homme car ne s'est-il pas alors plein qu'il était trop jeune pour la tâche qui l'attendait. À cela, Dieu lui avait répondu « Ne dis pas que tu es un jeune homme, voilà ce que tu vas faire. » Bon, son âge exact à l'époque, nous ne le connaissons pas, mais on peut supposer qu'il était alors au début de la vingtaine. Sous l'influence du stress qu'il ressent, à cause de la mission que Dieu veut lui confier, le voilà qui dit, Jérémie 15, verset 10, « Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître homme de disputes et de querelles pour tout le pays. » Oui, il avait l'impression d'aller à l'encontre du monde entier. Ce n'était pas le cas, mais étant si jeune et vu l'ampleur de la tâche qu'il attendait, on peut comprendre qu'il ait ressenti cela. Il se lamente alors disant, « Je n'emprunte ni ne prête et cependant tous me maudissent. » Mais voyons les encouragements que Dieu lui donne. Verset 11 L'Éternel dit, « Certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications, autant du malheur et autant de la détresse. » Cela a été probablement pour bien des années plus tard, car il lui a fallu d'abord prêcher pendant plusieurs années avant cela. En effet, sa mission commence à l'époque du roi Josias, puis s'étend à plusieurs autres rois, y compris Cédécias, lorsque Judas est allé en captivité. Deux rois ont régné onze ans. C'était Cédécias et Jojacim. Quant à Josias, Jérémie a agi auprès de lui à partir de la treizième année de son règne. Ainsi, Jérémie a été prophète pendant près de quarante ans. Cette promesse que Dieu lui a faite en lui disant au verset onze, « Certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur et au temps de la détresse. » la remontait vraisemblablement au début de sa mission. Alors, voyons si Dieu a bien tenu sa promesse envers Jérémie. Rendons-nous pour cela à Jérémie, chapitre 39. Il s'était passé beaucoup de choses entre-temps. Jérémie a fait de la prison. Pendant un temps, on l'avait même descendu dans une citerne au fond d'un donjon où il s'était enfoncé dans la boue. En définitive, Nebuchadnezzar arrive et tue le roi, ses fils et beaucoup d'autres gens. Mais notez particulièrement ce qui est dit à partir de verset 11. Jérémie 39, verset 11 à 15. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait donné cet ordre au sujet de Jérémie par Nébuzaradan, chef des gardes. Cela montre que le roi Nebuchadnezzar était au courant de l'existence de Jérémie. Lorsque les gens ont fait défection et qu'ils ont été interrogés, on leur a probablement demandé pourquoi ils s'étaient enfuis. Ils ont alors probablement dit que c'était à cause de Jérémie qui ne cessait de les avertir que leur pays allait être renversé et que ceux qui se rendraient à l'envahisseur subiraient un meilleur traitement. Toujours est-il que Nebuchadnezzar était au courant des activités de Jérémie et c'est pourquoi il dit à Nebuchadnezzar verset 12 à 14 « Prends-le, et veille sur lui, ne lui fais aucun mal, mais agis à son égard comme il te dira. Nebuchadnezzar les rois de Babylone envoyèrent chercher Jérémie dans la cour de la prison et ils le remirent à Gédalia, fils d'Achikam, fils de Chafan, pour qu'il soit conduit dans sa maison et il resta au milieu du peuple. Dieu a donc sauvé Jérémie et cela à une époque critique où la guerre faisait rage. Mais Jérémie n'est pas le seul à avoir été épargné par Dieu. Il y a d'autres personnes que Dieu a épargnées. Revenons pour cela à Jérémie, chapitre 38. Jérémie 38, verset 6 Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkijah, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue et Jérémie s'enfonça dans la boue. Il n'avait probablement pas beaucoup de nourriture au départ, car le siège durait déjà depuis un certain temps. Et voilà que maintenant il se trouve dans ce cachot froid et humide, s'enfonçant dans la boue ou dans la fange. Verset 7 et 8 Verset 9 Verset 10 Vous savez, Cédicia, c'est un individu assez intéressant. Il vacille d'un côté et de l'autre. Il n'arrive pas à décider de quel côté se placer. À nouveau, Verset 10 à 13 Le roi donne à cet ordre à Hébed-Mélec l'Éthiopien. Prends ici trente hommes avec toi et tu retireras de la citerne Jérémie le prophète avant qu'il ne meure. Hébed-Mélec prit avec lui les hommes et se rendit à la maison du roi dans un lieu au-dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés et de vieux haillons et les descendit à Jérémie dans la citerne avec des cordes. Hébed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie Mets ces lambeaux usés et ces haillons sous tes aisselles sous les cordes et Jérémie fit ainsi. Ils tirèrent Jérémie avec les cordes et le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison et cela jusqu'à la prise de la ville. Au chapitre 39 on voit qu'Hébed-Mélec est récompensé pour son action et il ne fait aucun doute qu'il s'agissait là d'un acte courageux car il a dû emmener trente hommes avec lui. Il n'aurait pas fallu autant d'hommes pour sortir Jérémie de la fosse. Il est évident que les autres n'étaient là que pour monter la garde. Cette opération comportait des risques compte tenu de l'attitude de l'élite de la cour. Poursuivons. Jérémie 39 verset 15 et 18 La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison. Va, parle à Hébed-Mélec l'Éthiopien et dis-lui Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir vers cette ville les choses que j'ai annoncées pour le mal et non pour le bien. Elles arriveront en ce jour devant toi, mais en ce jour je te délivrerai, dit l'Éternel, et tu ne seras pas livré entre les mains des hommes que tu crains. Je te sauverai et tu ne tomberas pas sous l'épée. Ta vie sera ton butin parce que tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Voilà donc une deuxième personne que Dieu a épargnée pendant le siège et la chute de Jérusalem. Une période horrible. Mais il y en a d'autres. Ainsi, dans Jérémie chapitre 45, il est question d'un homme, Barouk, à qui la Bible consacre un chapitre entier, même si c'est un chapitre assez court puisqu'il ne comporte que cinq versets. Voyons-le. Jérémie 45, verset 1. Jérémie 45, verset 1. La parole que Jérémie le prophète adressa à Barouk, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la quatrième année de Joachim. Souvenez-vous qu'il écrivit ces paroles dans un livre, puis le roi découpa les pages de ce livre avant de les jeter au feu. Barouk dut alors réécrire le tout. tout en ajoutant d'autres points. Que diriez-vous de devoir réécrire les 52 chapitres du livre de Jérémie ? Incroyable ! Et puis, Barouk a également été obligé d'apporter cette copie au dirigeant, vu que Jérémie ne pouvait pas le faire lui-même. Son association avec Jérémie mettait donc parfois la vie de Barouk en réel danger. Poursuivons. Versets 2 et 3. Jérémie 45, versets 2 et 3. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël sur toi, Barouk. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Ceci nous montre que Barouk était effrayé et stressé. Jérémie était aussi très stressé au point de vouloir mourir. Et Bédmélech avait également peur de ce qui allait se passer et pourtant il a surmonté sa peur pour sauver Jérémie dans sa détresse. Continuons. Verset 4. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir, tout ce pays. Et voici la partie intéressante. Verset 5. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses ? Ainsi, au milieu de tout ce qui se passe, on a l'impression que Barouk était déçu de son sort dans la vie, qu'il voulait peut-être avoir le temps de laisser sa marque dans le monde. À nouveau, et toi, rechercherais-tu de grandes choses ? Ne les recherche pas, car voici, « Je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Barouk, qui allait devoir se rendre en différents endroits, se fait ici dire par Dieu, « Je te donnerai ta vie pour récompense. » Ne t'inquiète donc pas des choses de ce monde en ce moment. Sois simplement reconnaissant que ta vie va être épargnée et que je serai avec toi en tout temps. Cela ne vous fait-il pas penser à Daniel et à ses trois amis ? Ils avaient été emmenés en captivité à peu près à la même époque. Ils faisaient partie des captifs de Judas. Nous constatons là encore que Dieu avait pris soin d'eux, car ils avaient mis leur confiance en lui. Donc, que ce soit Daniel dans la fosse au lion ou Shadrach, Meshach et Abednego jetés dans une fournaise ardente, on constate que Dieu avait pris soin d'eux. Et que dire de Joseph ? Voilà une autre étude merveilleuse. Rappelez-vous que Joseph, à l'âge de 17 ans, avait été vendu comme esclave en Égypte où il avait dû attendre d'avoir 30 ans avant d'être sorti du pétrin dans lequel il se trouvait. Il avait été victime d'une injustice après l'autre. Même s'il s'efforçait toujours de faire ce qui est juste. Certes, il avait été un peu effronté lorsqu'il était jeune et à la maison et il était peut-être un peu trop imbu de sa personne. Mais il était un travailleur industrieux qui ne reculait pas devant les tâches qui s'offraient à lui. Pourtant, même lorsqu'il a obéi à Dieu et qu'il a refusé les avances de la femme de Potiphar, ce à quoi beaucoup de jeunes auraient cédé, il s'est finalement retrouvé en prison pendant un certain nombre d'années. Nous constatons cependant qu'en définitive, même lorsque les choses semblent aller mal pour un temps, elles finissent toujours par s'arranger si l'on place Dieu en premier. dans Ézéchiel chapitre 9, même s'il est au départ surtout question de la chute de Jérusalem, cela doit cependant être considéré comme un type de ce qui attend la maison d'Israël, car c'est bien de la maison d'Israël qu'il s'agit, même si cela ne l'affectera qu'à une époque future. Ici, Ézéchiel entend cette voix qui lui dit, Ézéchiel 9, versets 1 à 4, Puis il cria de nos voix fortes à mes oreilles, Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main, et voici, six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux, un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'hôtel d'Erin, la gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. N'est-ce pas là une apte description de notre monde d'aujourd'hui ? On ne sait même plus quoi dire quand on voit les folles décisions qui sont parfois prises dans notre pays. La situation est devenue si grave qu'en Californie, une loi prévoit de lever une taxe sur votre propriété si vous quittez l'État et cela chaque année. Il est difficile de savoir si cette loi sera appliquée. Mais le fait est que dans certains autres États comme New York, on a déjà adopté quelque chose de similaire. Par ailleurs, si l'on considère la situation à nos frontières, il devrait être évident pour tout individu sensé que tout cela est planifié. On a l'impression qu'à présent, on laisse entrer n'importe qui sans se soucier de sa provenance et de son statut. Il y a tant de problèmes dans le monde d'aujourd'hui et on peut à juste titre se demander où est le bon sens. Que pouvez-vous faire d'autre que de soupirer et de gémir sur les abominations qui se commettent ? Un exemple en particulier concerne ces drag queens qui se présentent dans nos bibliothèques pour influencer nos tout-petits. Comment pouvez-vous exprimer votre désarroi et votre frustration face à cette nouvelle réalité ? Franchement, les mots me manquent. Pas étonnant que le verset 5 dise Ézéchiel 9 verset 5 et 6 Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. » Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison ou le temple. Dieu nous montre qu'il va protéger ceux qui lui appartiennent. Cela dit, et si vous mouriez ? Et si Dieu permettait que vous deveniez un martyr ? Nous savons bien sûr qu'en définitive, tout se terminera bien pour nous. Il en demeure pas moins que nous allons tous mourir un jour. J'espère que je ne choque personne en disant cela et que ce n'est pas la première fois qu'on vous dit cela. Oh, je sais que lorsqu'on est jeune, on voit cela dans le lointain. C'est presque hors de portée. Pourtant, les jours passent, puis les années, et le jour viendra où on prendra conscience de la réalité. Dans une de nos prochaines revues, il y a un article à propos du temps. On peut y lire « Les secondes passent, les minutes passent, le temps passe, et soudain, on se réveille et on se dit « Hé, je suis vieux et je ne sais pas combien de temps il me reste. Entre parenthèses, ne pleurez pas pour moi s'il m'arrive quelque chose. Je ne sais pas si ça va m'arriver prochainement, mais ça finira bien par arriver, mais je ne sais pas quand. Ça peut même arriver à des jeunes, vous savez. Le fait est que nous allons tous mourir à un moment donné. la façon dont nous allons mourir est-elle vraiment importante ? Je suppose que oui. C'est important en raison de la douleur et de la souffrance que nous pourrions alors avoir à endurer. J'y ai réfléchi, vous savez. À vrai dire, même si je ne suis pas vraiment volontaire pour l'une ou l'autre alternative, je préférerais mourir en martyr plutôt que de mourir d'une maladie de longue durée. Cela me fait penser à l'Ecclésiaste où se trouve un message de Salomon que beaucoup de gens comprennent mal. Mais quand vous y prêtez attention, vous constatez qu'il comprenait là quelque chose, à savoir qu'il y a un avenir. Évidemment, si vous considérez uniquement votre vie présente, si c'est là tout ce qu'il y a, c'est un avenir plutôt sombre. Mais que dit-il au verset 12 ? Ecclésiaste chapitre 8 verset 12 Cependant, quoi que le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Ainsi, en dépit de tout le négativisme qui ressort parfois de ses écrits, Salomon avoue que tout ira bien pour ceux qui craignent Dieu. Verset 13 Mais le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Donc, si nous craignons Dieu, si nous faisons sa volonté, nous pouvons être certains que tout se passera bien d'une manière ou d'une autre à la fin. Nous ne savons pas comment. Nous ne connaissons pas toutes les péripéties qui marqueront notre vie, particulièrement durant les années à venir. Tâchons cependant de rester vigilants. Soyons conscients que les événements se déroulent maintenant à un rythme accéléré. On entend à présent des voix qui s'élèvent pour nous annoncer que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé et puis on entendra dire « Nous ne leur donnerons pas de telles armes » pour ensuite revenir sur cette décision seulement quelques semaines après. Pensez à la controverse suscité par les chars d'assaut. Mais cela concerne tout autant d'autres matériels militaires. Très vite, on est entraîné dans quelque chose qui fait penser à deux garçons dans la cour de l'école. Vous savez ce que c'est quand deux garçons se retrouvent impliqués dans une petite bagarre. Aucun des deux ne veut vraiment se battre mais à présent qu'une petite foule s'est rassemblée autour d'eux, comment vont-ils pouvoir s'en sortir et sauver la face ? L'un d'eux va-t-il s'en aller ? Parfois oui. Cependant, ce n'est pas fréquent car comment en sont-ils arrivés là ? Et vous savez, quand il s'agit d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive, les conséquences d'un combat peuvent être assez dramatiques. L'Europe se retrouve en ce moment même en pleine guerre avec des chars allemands qui s'apprêtent à affronter les Russes. Ces chars ne sont pas encore pilotés par des Allemands mais combien de temps cela va-t-il encore durer ainsi ? Nous avons là affaire à une menace existentielle. C'est une menace pour les deux parties en présence. Aucune des deux parties ne sait comment faire marche arrière. Il se peut que quelqu'un trouve une solution globale qui satisfera tout le monde mais il est difficile de voir laquelle. Ce qui est sûr c'est que nous allons assister à une transformation de l'Europe. Cela est conforme à ce que la Bible dit quand elle parle de l'Europe au temps de la fin, de la puissance de la bête qui va émerger là-bas. Continuons donc à observer la situation. Le monde a beaucoup changé dernièrement. Nous sommes entrés dans une période très dangereuse semblable à celle qui a précédé la seconde guerre mondiale à la fin des années 30. Le temps des évolutions graduelles semble toucher à sa fin. Il semble que nous sommes à présent engagés dans un mode accéléré. Nous ne sommes peut-être pas encore arrivés à la toute fin mais nous ne devons pas être naïfs quant à la direction que le monde prend. Ce n'est pas le moment de s'endormir, de se laisser accaparer par des activités mondaines ou de prendre de mauvaises décisions. Mais tout se terminera bien pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, pour ceux qui accomplissent sa volonté. pour ceux qui mettent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada